Chers amis de la littérature jeunesse d'ici, bonjour et bienvenue dans notre cérémonie 2022 de remise du prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Ce prestigieux prix n'existerait pas depuis près de 20 ans sans le soutien indéfectible du groupe Banque TD. C'est à ce titre que j'invite Mme Samia Meldici-Gézard, vice-présidente district Laval-Rive-Nord, à venir s'exprimer. Je suis Samia Meldici, vice-présidente de district pour la TD et j'ai l'honneur de représenter la TD pour cet événement incontournable de la littérature pour les jeunes. Dans le cadre de la promesse TD Préagir, nous sommes fiers de célébrer le talent et la passion des auteurs d'ici depuis près de 20 ans en présentant le prix de littérature canadienne pour l'enfance et de la jeunesse. La lecture est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir aux enfants. Avec vos œuvres, vous contribuez à éveiller la curiosité, à stimuler leur imagination et à les soutenir dans leur développement et leur réussite scolaire. Nous sommes persuadés qu'en investissant dans la littérature pour nos jeunes, nous contribuons à leur offrir un futur plus inclusif, bâti sur de solides fondations. J'aimerais donc transmettre toute mon admiration et mes félicitations aux finalistes. Et pour finir, je vous remercie de votre présence à cette remise de prix aujourd'hui et à applaudir virtuellement, mais chaleureusement, Communication Jeunesse qui contribue en faisant la promotion de la lecture et de la littérature québécoise et franco-canadienne pour la jeunesse et à enrichir la vie de nos jeunes. Merci. Sans plus tarder, j'inviterai à tour de rôle chaque membre du jury à venir présenter un titre finaliste du prix TD 2022. J'invite donc Julien Leclerc, conseiller pédagogique en français au primaire au Centre de services scolaires de Montréal, de venir nous présenter un livre de poésie dans mon garde-robe. Quel bonheur que j'ai de vous présenter dans mon garde-robe, une oeuvre écrite par Aimée Vérette avec en couverture une illustration d'O'Haraël. La courte échelle nous offre encore une fois une poésie sublime et nécessaire, destinée à un public âgé de plus de 11 ans. On y retrouve une jeune fille à la recherche de repères dans sa nouvelle réalité d'adolescente. Rester soi-même, confortable dans ses souvenirs ou devenir comme tout le monde, même si ça implique de se dénaturer un peu. Le garde-robe agit comme une cachette rassurante, synonyme d'insouciance pour tout enfant qui se voit vieillir un peu trop vite. En lisant les pages de cette oeuvre, j'ai vu défiler plusieurs de mes élèves du troisième cycle que j'ai côtoyé durant mes dernières années d'enseignement. Des jeunes adolescents, peu importe leur identité de genre, plus ou moins à l'aise avec leur corps métamorphosé, ne sachant plus si elles doivent jouer à la corde à lancer, combattre à l'épée et se déguiser ou bien faire des tiktok pour attirer les regards. Ce livre se démarque des autres par son authenticité. Par sa vérité qui vient réconforter tant l'adolescent que l'adulte qui s'ennuie du temps où les responsabilités ne pleuvaient pas de partout. La qualité du texte est renversante et viendra certainement apeser les lecteurs en quête de nostalgie et de repères pour se réfugier dans les souvenirs de notre enfance. Le deuxième titre finaliste, Les Devoirs d'Edmond, nous est présenté par Mylène Vien, autrice, vivant à Gatineau. Bonjour, je suis fière de vous présenter Les Devoirs d'Edmond, écrit par Hugo Léger et illustré par Julie Rocheteau. Il s'agit d'un album publié aux éditions Les 400 coups, destiné aux 6 à 8 ans. Dans cette histoire, on suit le jeune Edmond, qui vient tout juste de perdre subitement sa mère lors de vacances familiales. Alors que sa vie bascule, Edmond va vouloir aider son père et sa plus jeune soeur en cherchant du travail. Ce livre m'a particulièrement touchée par la finesse des mots et du propos. Les phrases et les dialogues courts nous frappent par leur franchise et leur authenticité. Il s'agit d'une histoire de deuil vécue par un enfant qui, malgré toute la douleur, est empreinte d'amour. De l'amour qui se dégage des souvenirs de ceux qui nous manquent et de l'amour de ceux qui restent. Ce livre se distingue évidemment par son sujet bouleversant, mais également par les magnifiques illustrations de Julie Rocheteau, qui transmettent avec douceur toutes les émotions et captivent aussitôt l'attention des jeunes lecteurs. Parce que la théâtre jeunesse peut aussi rejoindre Droite au cœur. Et maintenant, Fatima Clifi, conseillère pédagogique pour le conseil scolaire Via Monde dans le Grand Toronto, nous présente la fin des poux. Je suis heureuse de vous présenter l'album Jeunesse, la fin des poux. Écrié, illustré par Orbi, aux éditions Les 400 coups. Cet album est dessiné aux enfants de 0 à 5 ans, mais selon moi, vous aurez du plaisir à le lire jusqu'à 100 ans tellement il est drôle. Cet album nous plonge dans la vie d'une famille de poux qui s'agrandit dans la tête d'une petite fille durant le confinement. Orbi, avec son talent d'écriture et ses illustrations qui ont quelque chose d'enfantin, donne vie à cette famille de poux qui se trouve de plus en plus à l'étroit et qui est impatiente de trouver de nouvelles chevelures. J'ai eu un coup de cœur pour cet album Jeunesse, tout d'abord pour Annette et son papa, qui m'ont replongée dans mon quotidien durant la pandémie, et ce, avec beaucoup d'humour. Ensuite, par les suites des péripéties que vivent les poux pour trouver des solutions à leur surpopulation. Enfin, je trouve Corbi à illustrer avec authenticité des anecdotes de notre chaos quotidien, comme les règles de distanciation ou encore la phrase la plus prononcée de la pandémie. Avez-vous trouvé ? Allumez votre micro ! L'histoire se termine avec un happy end, et devinez quoi ? Ce n'est pas la fin des poux. La fin des poux se distingue par l'originalité de son point de vue sur une période particulière de notre mémoire collective. Notre quatrième jurée, Marjolaine Séga, bibliothécaire scolaire dans le Grand Montréal, nous présente La Guerre des Bébés. J'ai l'honneur de vous présenter La Guerre des Bébés, écrit par Carole Tremblay et illustré par Elodie Duhameau. Un album pour les cinq ans et plus, publié aux éditions La Courte-Échelle. Violette et Lilou jouent dans la cour et entendent le nouveau bébé de Mme Achida pleurer. Elles se demandent alors, comment fait-on les bébés ? Les deux sœurs vont croiser plusieurs enfants dans la ruelle qui vont raconter leur propre histoire de naissance, tout aussi différente les unes des autres. Chacun pense qu'il a raison. La dispute se terminera devant Mme Achida et son mari, qui leur expliqueront qu'il y a plusieurs façons d'être parents. J'ai adoré cet album dès ma première lecture. C'est un album très amusant et instructif, qui aborde la reproduction, la conception et la multitude de modèles familiaux, et ce, à hauteur d'enfant. J'ai aussi adoré les illustrations très colorées et très expressives, ainsi que la représentation multi-ethnique des différents enfants dans l'histoire. Cet album se démarque tout d'abord par la complexité de son sujet, et en même temps par la simplicité de chacune des théories exposées par les différents personnages. En utilisant des termes simples et justes, ce livre répond avec brio à la grande question. D'où viennent mes bébés? Alexane Flambert, enseignante en français au secondaire à Sherbrooke, nous présente le dernier titre finaliste du prix TD 2022, Papier Bulle. Bonjour tout le monde, je suis fière de vous présenter l'album Papier Bulle, écrit par Simon Boulerice et illustré par Ève Patnaude. Cet album pour les 9 ans et plus a été publié dans la collection qui est numéro 5 chez les éditions XYZ. Dans l'histoire, on va y suivre le personnage d'Hortense, qui est une jeune fille hémophile. Elle doit apprendre à vivre avec les craintes de ses parents face à sa condition, tout en conjuguant sa vie de pré-adolescence à tout ça. Ce que j'ai aimé de cet album, c'est vraiment la complémentarité entre les illustrations d'Ève Patnaude et le travail poétique de Simon Boulerice. Les deux artistes ont réussi à conjuguer leur travail de manière à rendre la thématique très intéressante, très compréhensible, une thématique qu'on voit peu en littérature en général et encore moins dans les albums de jeunesse. Outre le fait que les jeunes peuvent s'identifier aux besoins d'épanouissement et de liberté, outre l'originalité de l'histoire, c'est vraiment le travail de l'illustration qui rend cet album unique. Et maintenant, le moment tant attendu. Le lauréat 2022 du prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse est la fin des poux, écrit et illustré par Orbi aux éditions Les 400. Orbi est une créatrice qui habite à la pointe de la Gaspésie. Nous avons profité de son dernier voyage à Montréal pour l'inviter dans nos studios chez Communication Jeunesse. C'est à cette occasion que nous lui avons annoncé en avant-première la grande nouvelle. Voici sa réaction. Bien là, voyons. Avec mon livre de poux. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je lis, c'est quoi le message que tu veux passer? Je ne veux pas passer un message, je veux passer un plaisir de lire. Mon Dieu, je suis vraiment émotive. C'est incroyable, je n'y crois pas. Déjà, je ne croyais pas d'être nominée. Je tremble vraiment à l'intérieur. Je veux remercier Renaud Plante et Les 400 coups d'avoir cru en mon projet. Je sais que c'est un projet qui sort comme de l'ordinaire dans l'album Jeunesse et qui peut être très confiné dans le temps aussi. Merci d'avoir créé mon projet et merci au groupe TD de laisser la place à plein d'albums différents. On le voit dans les différents nominés, c'est tous des albums vraiment de qualité, mais c'est ça, de médias, pas de médias, mais c'est ça, c'est des styles vraiment différents. Puis je veux remercier aussi Communication Jeunesse de faire une si belle promotion, des livres pour enfants. Merci. Je ne réfléchis jamais au message que je veux passer quand j'écris des livres parce qu'on dirait que je ne veux pas passer de messages. Je veux juste faire rire. Je veux vraiment que les enfants et les parents aient du plaisir à le lire. Puis ce que j'aime, c'est quand les parents me disent qu'à la fin de la lecture, l'enfant dit « on le relit ». Puis là, que les enfants peuvent le relire après tout seuls puis voir tous les petits détails, toutes les petites choses qu'ils n'ont peut-être pas vues à la première lecture. Puis c'est ça, qu'il y ait vraiment un plaisir de l'objet puis de passer du temps avec un livre. C'est un livre, c'est un ami. Ça fait que c'est ça, j'ai envie que les gens puissent avoir ce plaisir-là. Pour terminer cette cérémonie 2022 de remise du Prix TD, je voudrais remercier Groupe Banque TD pour sa responsabilité sociale et son implication auprès des créateurs et créatrices partout au pays. Je voudrais remercier également le Centre du Livre Jeunesse Canadien, organisme partenaire de communication jeunesse dans l'organisation du Prix TD. Un grand merci également aux éditeurs de littérature jeunesse francophone qui nous ont soumis en grand nombre une production de grande qualité. Je ne peux que remercier les cinq membres du jury qui ont fait un travail formidable de lecture, d'analyse, de partage, de discussion pour choisir les cinq finalistes et le lauréat du Prix TD 2022. Je remercie également les créateurs et créatrices des cinq titres finalistes de représenter si brillamment la diversité et la créativité de la littérature jeunesse au pays. Et pour terminer, toutes nos félicitations à Orbi pour la fin d'Époux, titre lauréat 2022 du Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada